Musique Et salut tout le monde c'est JackB9 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo on va parler de la mise à jour 3.4 Qui vient de sortir sur Fortnite Donc là pour moi les serveurs se sont déconnectés pour l'instant Vu que la mise à jour est en train d'être appliquée Donc voilà s'il y a des petites choses qui changent et tout C'est peut-être des choses qu'ils ont ajouté entre temps etc Mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont mis un patch note Qui est censé normalement résumer tout ce qu'ils vont ajouter avec cette mise à jour Et vous allez voir qu'il y a plutôt des choses assez sympathiques Donc on va tout de suite commencer fort avec tout simplement Une nouvelle amélioration du jeu multi-plateforme sur console Donc en gros il parle que maintenant on pourrait justement Retirer et gérer nos amis sur Epic Games depuis le menu principal Donc apparemment ils ont un peu amélioré la liste d'amis sur console Et ça ça fait plaisir parce que c'était pas très facile la liste d'amis vraiment sur console On pouvait pas par exemple rejoindre quelqu'un sur PC ou l'inviter C'était vraiment que les joueurs de PS4 qu'on pouvait justement inviter ou autre Là apparemment ce serait un peu mieux fait Et justement le multi-plateforme serait plus pris en charge Donc est-ce qu'on aurait mettons une liste d'amis PC ou une liste d'amis Epic Games En plus de la liste d'amis PSN Je sais pas trop comment ça va être présenté Mais en tout cas apparemment donc on pourrait enfin rejoindre les joueurs de PC A partir de la PS4 et ça ne serait plus à sens unique Donc voilà j'attends de voir ce que ça donne Mais si c'est bien le cas ça va vraiment faciliter certaines choses La recherche de groupe inclut désormais des amis d'Epic Games sur d'autres plateformes Donc voilà Ajout de l'activation du mode plein écran avec alt entrée sur PC Et option plus entrée sur Mac Augmentation de la clarté et de la luminosité des caisses de munitions Donc voilà Ça je sais pas trop comment ils vont faire mais bon Bref Donc au niveau des corrections de bugs On a la correction d'un bug rare qui faisait que les joueurs étaient projetés en l'air Quand ils percutaient l'environnement Donc le glitch de catapulte qui est tout simplement un retail row a été patché Correction de l'interface et du mode de modification Qui apparaissait parfois sur les structures non construites par les joueurs Donc des fois ça nous mettait qu'on pouvait modifier une structure qui était un ennemi Ça ne marchait pas bien sûr quand on appuyait sur la touche de modification Ça c'est corrigé Correction du problème qui faisait que les autres joueurs n'apparaissaient pas de manière fluide Pendant qu'ils sautaient Donc voilà un petit problème de baisse de FPS en gros quand les joueurs sautaient Correction d'un problème qui retirait l'attribution de certaines touches Sur les claviers non QWERTY Donc les claviers AZERTY la plupart du temps Après le redémarrage Correction des paramètres graphiques Qui ne se mettent pas correctement à jour après l'activation du mode plein écran Donc voilà des petits problèmes à ce niveau là Maintenant on peut passer à armes et objets Donc tout simplement il nous parle de l'ajout du missile guidé Et on a un peu plus ces statistiques Donc voilà Alors là il faut savoir que moi dans la vidéo que j'avais fait J'avais fait à partir d'un site Donc bien évidemment c'était peut-être pas les statistiques sûres Surtout que c'était sorti il y a longtemps Et les statistiques ont un peu changé Surtout qu'ils ont ajouté deux raretés Donc voilà la rareté épique et légendaire Les dégâts sur l'environnement sont de 1000 Donc ça je l'avais déjà expliqué Je vous mettrai une vidéo justement en description Si vous voulez aller la revoir Pour savoir à peu près tout ce que c'est entre guillemets La durée de vie est de 18 secondes Donc en gros ça on y reviendra plus tard Mais après le tir Le missile peut rester en déplacement pendant 18 secondes Après il explose sur place La durée entre chaque tir est de 3,13 secondes C'est à dire en gros Si on lance notre roquette Et qu'il explose quasiment instantanément après être parti Il faudra 33,13 secondes Avant de pouvoir tirer le prochain Et la vitesse du projectile est de 1300 unités par seconde Donc ça c'est un peu abstrait Il faudra vraiment voir ça en jeu Je n'arrive pas à me visualiser si c'est assez rapide ou pas Donc il faudra vraiment attendre de l'avoir en jeu De toute façon sur le trailer il avait l'air d'être quand même assez rapide On va pas se cacher Et les PV du projectile sont de 100 Donc apparemment on pourrait détruire le projectile Ça m'a l'air assez intéressant A voir Après 100 c'est peu Il suffit de mettre 3,4 balles à l'air Ou une balle de snipe Et on peut détruire le projectile Donc si on peut le détruire Ça peut rajouter une petite mécanique bien sympa Donc là ça va nous résumer justement un peu tout ce qu'il faut faire Donc prenez le contrôle du missile une fois qu'il est tiré Voilà Lorsque vous adoptez le point de vue du missile Vous ne pouvez plus déplacer votre personnage En gros on déplacera alors le missile Vous pouvez vous déconnecter du missile à tout moment Il poursuit sa trajectoire Ok Après le tir de missile Sa durée de vie est de 18 secondes Donc voilà pendant 18 secondes Il va rester Et il n'explosera qu'au bout de ces 18 secondes Il se déplace un peu plus lentement Qu'une roquette normale Inflige quand même la même quantité de dégâts Donc voilà ça c'est ce qu'on avait vu de toute façon Mais au niveau du déplacement Donc ce sera un peu moins rapide Qu'une roquette normale Ça c'est intéressant de le savoir De rareté épique et légendaire Utilise des roquettes comme munitions Donc voilà ça c'est pas trop ce qu'on savait Maintenant on le sait Et se trouve dans les coffres trésors Et les ravitaillements Donc voilà honnêtement c'est plutôt pas mal Ils ajustent aussi des couleurs Désignant la rareté des fusées à pompe Afin de mieux représenter leur efficacité Voilà Les fusées à pompe tactiques sont désormais Ordinaire donc gris, vert et bleu Au lieu de vert, bleu et violet Les fusées à pompe spéciales sont désormais Vert et bleu Au lieu d'être ordinaire et atypique Donc on a un changement de couleur pour le fusil de chasse C'est plutôt sympa Aussi on aura un fusée à pompe automatique gris maintenant Donc ça c'est plutôt cool A voir ce que ça donne Le lance oeuf a été ajouté en guise d'objet de salon Il remplace le lance grenade uniquement de manière cosmétique Donc voilà maintenant on aura un peu un skin justement de lance oeuf Donc de lance grenade à oeuf de pack Pour justement cet event de pack qui est actuellement en cours justement en PVE Donc voilà ça pour les fans de PVE ils doivent le savoir Mais en tout cas c'est super sympa J'en avais parlé il n'y a pas longtemps Mais elle est enfin là l'augmentation de 25% du taux d'apparition du tremplin Donc ça je pense que ça avait été testé en blitz etc Et là c'est enfin déployé sur le jeu en général Ça ça va faire vraiment plaisir Parce que le tremplin c'est vraiment super sympa Et c'est pas spécialement cheaté je trouve Donc voilà ça me fait vraiment plaisir La correction de bug nous indique La bombe boogie boogie a été corrigée Et l'objet est donc réactivé Donc voilà le retour de la petite boogie Je vous laisse aller consulter vous même Les autres corrections de bug Elles s'affichent à l'écran Vous n'avez juste qu'à mettre sur pause Ça ira un peu plus rapidement comme ça Au niveau de la jouabilité C'est le retour du mode temporaire tireur d'élite Ajout du fusil de chasse et de l'arbalète bien évidemment Retrait du revolver par contre Moi je m'en fous un peu Parce que c'est vrai que le revolver était bien Mais si on a le fusil de chasse et l'arbalète en plus Ça peut être vraiment bien L'état de KO a été retiré Les joueurs mi-KO seront immédiatement éliminés Donc on sera toujours en section Mais il n'y aura plus de KO Ça ça peut vraiment changer les choses Je trouve ça un peu dommage Parce que ça restait de la section Donc à voir Il est maintenant possible de trouver des armes légendaires Dans des ravitaillements Ça aussi c'est cool On peut trouver des armes dans les colis Ça c'était pas trop possible avant On obtenait surtout les snipers Là on va pouvoir obtenir les autres armes Les armes épiques ne peuvent être trouvées Que dans les coffres au trésor Ok donc les armes violettes Ne sont possibles d'avoir que dans les trésors Impossible de les avoir justement au sol Ça veut dire qu'en gros On risque de trouver énormément de fusils de chasse au sol Parce qu'il va falloir compenser Ou énormément de munitions Et on apprend aussi que les munitions obtenues au sol On en aura un total de 6 Dans les trésors 6 Dans les boîtes de munitions 12 Ravitaillement 18 Et les lamas 90 Ils nous expliquent aussi qu'ils ont arrangé L'ordre dans lequel les pièces Tombent des structures construites Par les joueurs Quand elles sont endommagées Donc voilà un peu un visuel graphique Quand on détruit justement un mur Voilà c'est sympathique Augmentation du nombre de butins Qui apparaissent sur l'île de préparation Donc il y aura plus de spawn d'armes C'est pas mal Et ils suppriment le mode 30 fps Sur Xbox One et PS4 Je pense que c'est pour être sûr Que tout le monde joue dans les qualités Les plus optimales Surtout qu'en plus ils indiquent Qu'ils ont revu justement Leur graphisme et tout sur PS4 Et qu'apparemment ce sera même encore plus fluide Et maintenant il n'y aura vraiment Que du 60 fps sur console Donc honnêtement c'est plutôt sympathique Un petit patch note sur mobile Ajoute un message sur les appareils Pour lesquels il existe Un problème d'incompatibilité Le texte est le suivant Donc voilà un petit message Qui dit que vous avez besoin De deux goûts de mémoire pour fonctionner Donc Fortnite ne fonctionne que sur iPhone SE, 6S, 6S Plus Bref tous les iPhones listés quoi Et sinon donc tout simplement Ce que je vais faire C'est vous mettre 3 codes invitation Donc vous 3 codes pour jouer A Fortnite sur mobile Sur ces plateformes là Ils sont dans la description Donc voilà dépêchez vous Ce sera premier arrivé Premier servi Le chuchotement et la discussion de texte Sont désormais actifs sur mobile Donc il y aura les messages Ajoute un cours d'indacticelle Toucher, taper Ok donc un petit tuto Ajoute un message d'information Que le jeu n'est pas compatible Sur les appareils jailbreakés Voilà donc les personnes Qui ont craqué leur iPhone Vous ne pourrez pas jouer malheureusement Ouverture automatique Des portes Est désormais basé Sur un déclenchement manuel Et non plus sur la vitesse De votre personnage Alors ça je ne vois pas trop Ah oui d'accord ok Quand on ouvre des portes en jeu Ok bah ouais ça change un peu Mais bon C'est normal Qu'on ait envie de te dire Au niveau des performances Optimisation majeure du contenu réseau Afin de réduire la latence Donc voilà encore une optimisation Au niveau des serveurs Ça améliorera la réactivité du jeu Grâce à l'actualisation des joueurs Du serveur à chaque image précédente Chaque image Précédemment seulement 50 joueurs Était actualisé à chaque image Donc voilà maintenant Tout le monde sera actualisé en même temps Il n'y aura plus de déséquilibre Voilà ça c'est plutôt pas mal honnêtement Surtout pour les débuts de partie Quand on est à Tilted Réduction de la latence en début de partie Grâce à l'optimisation réseau Permettant de l'amélioration Du taux de rafraîchissement De l'image globale sur le serveur Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Mais je comprends que ça va être plus fluide Donc c'est cool hein Amélioration de la qualité graphique sur console Notamment en termes de résolution Et de finesse des textures Donc amélioration de la finesse Du filtrage des textures sur PS4 et Xbox One Amélioration de la résolution des textures sur Xbox One Amélioration du taux de rafraîchissement De l'image Quand de nombreux joueurs sont à proximité Ah donc ça va risque de moins laguer justement A Tilted maintenant Donc apparemment Maintenant plus on est de joueurs proches N'impactera plus justement Entre guillemets Nos FPS Voilà c'est une bonne nouvelle Correction de saccades Qui pouvait se produire Lorsque vous rencontrez Certains objets Cosmétiques Pour la première fois en partie Ça ce bug là Je le vois beaucoup trop souvent Dans le patch note Ça fait beaucoup trop de fois Qu'ils essayent de le corriger On vous voit Epic Games Interface sur console La recherche de groupes d'amis Apparaît désormais dans le salon Donc ça voilà On en avait parlé Ajout de la disponibilité De zoomer sur la carte On pourra zoomer sur la carte Utiliser la molette de la souris Pour zoomer et dézoomer D'accord Manette Appuyer sur la gâchette De droite Pour zoomer Et la gâchette de gauche Pour dézoomer Donc il faudra appuyer dessus Écran tactile Pincé Ça c'est déjà possible par contre Voilà Essayez pas de faire J'en ai une nouveauté Pour téléphone C'était déjà possible ça Bref En tout cas Ce qui est sûr C'est que ça arrive Pour manette et PC Et ça ça fait vraiment Super plaisir Arte animation Peau finage des effets Visuels des armes Afin de Afin d'améliorer la clarté D'accord Donc les effets De balles traçantes Sont plus détaillés Pour les fusils Et pistolets Ce qui permet De déterminer plus facilement Dans quelle direction Provient le tir Ok Ça c'est avantageux Donc j'aime bien Les projectiles De fusils De snipers Laissent des impacts Plus visibles En touchant un élément Du décor Donc les traînées De l'impact Ok Donc voilà Les snipers Seront plus faciles Pistables En gros Les silencieux Cachent un peu Plus les flammes De leurs armes Et suppriment complètement Les effets De balles traçantes Voilà Ça c'est tout à fait normal J'aurais envie de dire Les animations de tir Au fusil à pompe Spécialisé Et du bourlingueur C'est des pompes spécialisées Je sais pas Lequel ils en parlent Des deux Et du bourlingueur Ont été peaufinés Ce qui améliore La lisibilité Et le caractère Percutant de l'arme Ok Ok Voilà Pas mal Pas mal Et maintenant Au niveau des Suppressions du gazouillet De ravitaillement Qui atterrissait Ok Et suppression du bruit De notification de tir Quand le joueur Que vous regardez Réussit un tir Sur un bouclier Le corps Ou la tête Ok Donc ça Apparemment On entendait Justement Le bruit Quand le mec Faisait un headshot Par exemple C'est un peu bizarre Honnêtement Mais si ça a été Corrigé Ok C'est bon C'est un petit détail C'est un petit détail Et à tout à l'heure Pour les tutos Justement Des défis du pass C'était Tuck by 9 Et sur ce A plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz